...de la solidarité. Faites un don sur le site fondationdefrance.org. Merci. Et merci à Mathias Salon qui était à la technique aujourd'hui. Vous écoutez France Inter, il est 15h. Le Flash vous est présenté par René Inc. L'Iran va signer officiellement aujourd'hui un contrat d'achat avec Airbus pouvant atteindre 100 avions. Un contrat représentant environ 20 milliards de dollars. L'Iran n'achète en revanche aucun A380 en constructeur européen. Le premier avion sera livré mi-janvier. Le contrat dans le cadre de la réouverture des relations commerciales entre Téhéran et les pays occidentaux près d'un an après la levée des sanctions liées au programme d'enrichissement nucléaire de l'Iran. La route de l'avenir est en France. La ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, a inauguré aujourd'hui à Touroubois, un village de Lorne, de la première route solaire au monde. Petits panneaux solaires collés sur le bitume et recouverts d'une résine protectrice qui viennent alimenter le réseau de distribution électrique. Technologie déployée sur 1 km de route prototype et qui sera testée pendant 2 ans. Le Parlement français a adopté aujourd'hui le budget rectificatif 2016. Budget qui compte notamment des mesures de lutte contre la fraude fiscale et des redéploiements de crédits pour financer des dépenses supplémentaires. C'est l'ultime texte budgétaire du quinquennat de François Hollande. Situation confuse en République démocratique du Congo. Depuis l'expiration du deuxième et dernier mandat présidentiel de Joseph Kabila, lundi à minuit, le refus de ce dernier de quitter le pouvoir. Les violences sont quotidiennes à Kinshasa, la capitale et dans d'autres grandes villes du pays. Arrestations massives, par exemple à Lubumbashi, la deuxième ville du pays. Selon l'organisation Human Rights Watch, au moins 34 personnes ont été tuées par les forces de sécurité lors de manifestations. L'église catholique, qui a entamé des négociations, demande une solution avant Noël pour tenter de sortir le pays de la crise. Cérémonie d'hommage aujourd'hui en Russie pour l'ambassadeur... L'enquête continue. Ankara attribue l'assassinat au réseau du prédicateur Fetula Gulen, qui vit en exil aux Etats-Unis, mais Moscou juge qu'il est trop tôt pour désigner responsable des proches du policier de 22 ans, auteurs des coups de feu, ont été relâchés. Le conseil de sécurité de l'ONU doit voter aujourd'hui sur un projet de résolution proposé par l'Egypte. Projet qui réclame qu'Israël cesse ses activités de colonisation dans les territoires palais.